Le droit au transport, le droit à la ville, ça va ensemble et que ça, le droit à la ville, c'est pas encore gagné et il faut, au moment où on a un projet de tram, donc c'est une des questions qui nous ont mobilisés d'emblée, on sait bien qu'un tram, ça donne lieu à la spéculation immobilière, donc alors la maîtrise publique et le fait de pouvoir empêcher la spéculation immobilière et puis au contraire permettre du logement social le long de la ligne de tram, c'est ce qu'on va faire avec 400 logements prévus d'ici quelques mois, donc 80% de logements sociaux, ça change la donne ça aussi. On a des dynamètes d'Aubagne et là tous les bus sont gratuits, donc en fait c'est tous les bus de l'Ago et vous avez derrière vous le plage en réseau et tout ce que dessert les bus gratuits. Vous pouvez nous parler un peu des transports en commun sur Aubagne, pourquoi vous les utilisez, tout ça ? Voilà, essentiellement pour aller voir ma famille, quand je pars en week-end, je me déplace sur Marseille, je prends le bus de l'agglo et ensuite les transports, enfin le quart 13 et les transports en commun sur Marseille. Et vous êtes venu ici pour quelles raisons ? Et vous êtes venu ici pour quelles raisons ? C'est déjà mieux parce que ça a quand même des conséquences sur le pouvoir d'achat, je crois que c'est de l'ordre de 600 à 700 euros par an d'économie pour une famille avec des enfants, donc c'est pas rien. Je ne suis pas sûre qu'au plan gouvernemental, on ait trouvé des mesures pour le pouvoir d'achat. Mais au-delà de ça, je trouve plutôt bien que des gens qui ne se déplaçaient pas jusque-là se déplacent, entre parenthèses, il y a même des gens des cités d'Aubagne qui ont découvert des villages de l'agglo. Donc il y a du loisir là-dedans et de la découverte, donc je trouve que ça remet la vie à l'endroit et quand des amoureux ont envie de se rencontrer et traversent l'agglo parce qu'ils ont envie de se rencontrer, pour moi ce n'est pas un abus, c'est juste du bonheur, pour le bonheur. Je ne dis pas que la gratuité c'est le bonheur, mais en tout cas elle le permet. Sous-titrage Société Radio-Canada